Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité du continent. Direction le Sénégal où le président Makissal a initié samedi 28 mai à Dakar un dialogue national entre acteurs politiques, le secteur privé national, les partenaires sociaux, la société civile ainsi que les chefs religieux et les chefs coutumiers. Pour discuter de la mise en application de 15 points de la réforme constitutionnelle. Alors c'est un dialogue entamé deux mois après la victoire du Ouïe au référendum qui arrive à point d'heure pour certains mais qui est toutefois boycotté par d'autres. Alors pour en discuter, nous recevons M. Mohamed Li, président du Tintinq e-Pod. M. Li, soyez le bienvenu. Merci Anne-Marie. Également en notre compagnie, M. Daoudan Diaï, vous êtes représentant du parti d'opposition Réoumi en France. Soyez le bienvenu. Merci Anne-Marie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutons le président Macky Sall sur quelques-unes des réformes proposées. Il convient de diligenter l'adoption par l'Assemblée nationale des textes relatifs au Haut Conseil des collectivités territoriales et au Conseil constitutionnel. La mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales traduit mon ambition de compléter notre architecture de gouvernance territoriale. Siège de la démocratie participative, cette institution dont la mission est de donner un avis motivé sur les politiques de décentralisation et d'aménagement du territoire sera composée de membres en majorité élus au suffrage indirect et de membres cooptés en raison de leurs compétences. Nous devons modifier le code électorale pour tirer les conséquences de la participation des candidats indépendants à tous les types d'élections, mais aussi pour définir les modalités de l'élection des députés de l'extérieur. Troisièmement, nous devons également avoir une législation sur le statut de l'opposition et de son chef, ainsi que le financement public des partis ou coalitions de partis politiques qui sont des préoccupations récurrentes de la démocratie sénégalaise. C'était donc le président Makissal. Et maintenant, je vous propose d'écouter les réactions de quelques-uns des participants à ce dialogue. C'est important d'initier un dialogue de ce type-là. Nous nous avons dit l'essentiel de ce que nous voulions. Nous voulions donc une démocratie apaisée, avec la fin du harcèlement politique et la libération de nos détenus politiques. Donc ça, c'était important pour nous de le dire là-bas. Nous l'avons dit, nous allons voir maintenant par la suite comment les choses vont évoluer. Sur le processus de mise en œuvre du référendum, nous avons trouvé cela antidémocratique. Le président de la République a la prérogative de lancer un référendum. Personne ne lui conteste cela. Tout ce que nous souhaitons, c'est comme nous sommes des acteurs et des citoyens, et que la constitution nous sera imposée à nous tous, il était important qu'il puisse s'ouvrir à nous, qu'on puisse au moins donner notre position avant de figer tout cela dans la proposition qui allait devant le peuple. Le président a accordé récemment, à l'occasion de la fête de l'anniversaire le 4 avril, à 500 Sénégalais la grâce. Mais Karim Wadi est un Sénégalais, il a droit à cette grâce. Nous venons d'écouter donc quelques-unes des réactions. Monsieur Ndiaye, votre parti, parti de l'opposant historique Idriss Assek, boycotte ce dialogue national, pourquoi ? – Comme l'a expliqué le président Idriss Assek, nous ne nous sommes pas présentés au dialogue national parce que, déjà d'une part, au niveau de la convocation, parce que la convocation nous a été adressée comme si le ministère de l'Intérieur ne connaissait pas notre adresse. – C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur auprès duquel l'ensemble des partis politiques légalement constitués ont leur adresse, nous envoie une convocation, déjà qui n'est pas nominative, et d'autre part, on ne sait pas où le siège de Réumi est. Et à partir de là, ça c'est un premier point, le deuxième point qu'il y a, c'est-à-dire que, comme l'a dit tout à l'heure Omar Sarr, le problème c'est que le dialogue national a été biaisé, biaisé dans la mesure où il fallait qu'il y ait un dialogue avant qu'il y ait le référendum, mais pas après le référendum. – Vous étiez contre le référendum ? – Non, on n'est pas contre le référendum, si, on est contre le référendum, parce qu'il y a des points dans le référendum qui ne nous conviennent pas. Parce qu'il suffit qu'il y ait un seul point dans le référendum, ça mérite un rejet. Et tel a été notre cas, nous n'avons pas voulu du référendum parce qu'il y a des points qui ne nous conviennent pas. – Mais est-ce que le dialogue national n'est pas justement l'occasion de s'asseoir et de discuter ces points de désaccord ? – Je vous le concède madame, mais c'est-à-dire que le dialogue national fallait-il qu'il y ait lieu avant le référendum, mais pas après le référendum. À partir du moment où le référendum a eu lieu, pourquoi voulez-vous qu'il y ait un dialogue national qui porte sur les 15 points, qui portait sur le référendum ? Je pense que le président Macky Sall serait mieux inspiré, dans un premier temps, c'était de convaincre l'ensemble des partis politiques à un dialogue national et après leur demander quelle était leur vision, leur regard sur les 15 points qu'il soumet au référendum. Puis après, une fois qu'il a recueilli l'ensemble des... j'ai presque envie de dire, des doléances de ces personnes-là, proposer les textes à référendum. Mais vous n'attendez pas, après avoir proposé un texte à référendum, pour revenir, pour dire qu'il y a un dialogue national qui porte sur les 15 points. – Monsieur Li, vous partagez cet avis, ce dialogue national, il tombe mal, tout simplement ? – Non, ce n'est pas mon point de vue. J'essaierai d'éviter d'aller à des niveaux inférieurs de ce débat. Je pense que le parti Réoumi a tort de situer sur une importance d'un dialogue national dans un pays avec une démocratie mature comme la nôtre, sur des histoires d'adresse, d'un niveau nominatif, d'une lettre. Il s'agit de beaucoup d'autres choses. Il s'agit de mettre le Sénégal en perspective. Il s'agit de discuter, après que le président de la République a donné à une commission nationale des réformes institutionnelles qui a fait un travail sur au moins un an, récupéré des conclusions des assises nationales qui ont duré plus de trois ans. Nous avons eu trois ans dans notre pays pour discuter de ces sujets-là après avoir entériné à son niveau. Ça se fait dans d'autres pays. La commission Jospin, Lionel Jospin n'a même pas donné une conférence en France. C'est pour dire les prérogatives du président de la République et soyons des républicains et des démocrates. On ne peut pas faire ce déni de démocratie de dire une fois qu'un peuple se soit prononcé, c'est quand même pour des républicains quelque chose d'absolument important. Le peuple a dit oui aux 15 points. – Un très faible taux. Le taux d'abstention était plus de 60%. Est-ce qu'on peut vraiment parler de consensus au sein de la population ? – Nous en avons parlé ici. Le taux d'abstention interpelle tous les acteurs politiques. C'est une désaffection des citoyens par rapport à la classe politique de leur pays. Et une de ces raisons, c'est quand un président de la République appelle au dialogue dans un pays… – Mais est-ce que ce dialogue, il est vraiment inclusif ? On pense notamment au mouvement Yann Amar, il y a pas mal de poids moures qui le boycottent. – Mais bien sûr, au mien, je fais partie, le think-tank que je dirige, celui qui a versé dans le débat politique le plus de tribunes pour demander un dialogue politique. – Donc est-ce qu'on peut vraiment parler de dialogue qui inclut toutes les composantes puisque vraisemblablement les invitations ont été très ciblées ? – Je ne veux vraiment pas jouer le rôle du défenseur du pouvoir hôte. Moi, je suis un think-tank qui a théorisé l'importance et la nécessité d'un dialogue politique dans nos pays. Pour la démocratie, nous faisons partie des gens qui pensons que la démocratie ne peut pas s'épuiser juste dans la seule expression des urnes. À partir de ce moment-là, nous pensons qu'il y a des leviers dans une république comme la nôtre, des leviers qui s'appellent référendums. C'est remettre les citoyens au cœur de la politique. Le président Macky Sall l'a fait et l'a fait en adéquation avec notre charte fondamentale. Après ceci, il y a d'autres mécanismes qui s'appellent un dialogue. Le dialogue dans son agenda et dans son contenu, dans une république comme la nôtre qui marche comme la cinquième république française, appartient au président de la République. – Est-ce que c'est une référence ? – Pas forcément, et d'ailleurs, ça c'est un autre sujet. Peut-être qu'il faut qu'on aille vers une autre république. La France elle-même pense à aller à la sixième, il y a Mélenchon et il y a les autres. Mais pour revenir au Sénégal, quand le président de la République, et moi je le pense vraiment, pour l'avoir dit et écrit, appel à un dialogue national dans un pays, après qu'un peuple s'est exprimé, on a une obligation pour ceux qui ont eu l'honneur d'être invités, de répondre parce que vous avez parlé du Yann Amar, qui quand même est un mouvement assez important dans notre pays, qui n'a pas été invité. Ceux qui ont été invités… – Il y a d'ailleurs de dialogue politique et non de dialogue national. – Le dialogue, il n'est pas que politique, parce qu'il serait politique, il serait restrictif. Je suis heureux qu'il soit national, que les chefs coutumiers y aient participé, que des gens qui jouent un rôle aussi grand comme les familles religieuses y ont été. C'est tout le Sénégal qui s'est arrêté le 28 mai pour se parler et je pense que c'est un temps très fort dans la vie politique de notre pays. – Monsieur Ndiaye, c'est vrai, un temps très fort de la vie politique. C'est une date, en tout cas, qui va maintenant être célébrée chaque année. C'est une date maintenant qui est institutionnalisée. Vous n'avez pas peur de manquer comme ça une frange de l'histoire du Sénégal ? – Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que ce que je voulais relever par rapport à ce que vient de dire M. Lee, ce n'est pas parce qu'il y a un problème d'adresse, c'est-à-dire que c'est une des causes, si vous voulez. Ce n'est pas le problème de l'adresse comme vous l'avez relevé. Parce que ce n'est pas un problème d'adresse. C'est-à-dire que le président Idéry Sesec a donné d'autres raisons. Je vous donne un exemple, le Conseil suprême de la République. Donc passons. Je laisse ce point-là. – Que moi j'ai trouvé étant un déni de démocratie. – C'est-à-dire ? – Parce que dans la République, et je le répète comme la nôtre, demander de mettre en place un Conseil supérieur de la République qui prend les prégorogatives de l'institution, parce qu'après que ce soit incarné par un homme, c'est une institution présidente de la République qui a un contenu dans notre constitution, cela m'a désolé. – M. Lee, je pense que vous n'avez pas lu la contribution du président Idéry Sesec. Ce qu'il faut comprendre, le Conseil suprême de la République, c'est un organe d'aide à la décision qui ne va pas prendre des décisions à la place de l'autre. – M. Lee, excusez-moi de vous interrompre. En tout cas, il y a quand même 15 points qui vont être discutés, dont la durée du mandat présidentiel. Il est également en question du fichier électoral. Vous ne pensez pas que ce sont des points qui sont importants ? Il faut vite les régler pour aller aux législatives, à la présidentielle ? – Cela ne relève pas de réunis ni des partis d'opposition. À partir du moment où la loi constitutionnelle a été adoptée, il suffit maintenant qu'on attend la loi organique. Je pense qu'on sera d'accord, on attend la loi organique. Ce n'est pas là maintenant, parce que là, ils disent, moi je suis un légaliste, je suis juriste, donc je sais de quoi je parle. À partir du moment où la loi a été votée, même si la loi est scélérate, à partir de là, on l'accepte, nous sommes des légalistes et des démocrates, et nous sommes des républicains. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il y a à faire ? C'est au président Macky Sall de prendre les dispositions qui s'imposent et pour aller vers l'Assemblée nationale pour que cette loi organique soit votée. Moi, je vous donne un exemple, je suis de la diaspora. Il y a des dispositions dans cette loi organique qui nous concernent, nous, la diaspora. – Mais également le point, en tout cas, du statut de chef de l'opposition, ça vous concerne également. – Effectivement, il y a des points, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des points qui sont assez intéressants dans ça, mais il y a des points qui ne le sont pas, parce que tout à l'heure, le président Macky Sall parlait de la route au conseil consultatif. Mais c'est un organe budgétivore. Moi, rien que pour ce point-là, il faut rejeter parce que c'est un organe budgétivore. Et je pense qu'on sera d'accord là-dessus. – Nous ne sommes pas d'accord. – D'accord, merci, je vous le concède. Mais à partir du moment qu'il y a cet organe-là qui est assez budgétivore, avec les strates qu'il y a au niveau de l'organisation ou de l'organigramme de l'État, on a l'État, on a la région, on a les autres administrations. On vient maintenant après nous poser le Haut conseil pour les collègues. À quoi ça va servir ? D'autant plus qu'il le dit lui-même en disant qu'il y aura qui vont être cooptés dans une République démocratique, il y aura qui vont être cooptés et d'autres qui vont être élus. – Monsieur Diaye, excusez-moi encore une fois, mais on voit le PDS qui a fait volte-face et qui décide finalement de prendre part à ce dialogue national. Ça ne vous inspire pas ? Non, ça ne m'incite pas parce qu'à partir du moment que je ne vais pas parler à la place du PDS. Vous serez d'accord avec moi parce que… – Non mais le fait que la plus grande plateforme d'opposition décide finalement de s'asseoir à la table avec les autres composantes de la société, ça n'inspire pas votre parti ? – Vous savez, le président Idriss Essek a parlé d'une chose qui est assez importante parce qu'il parle de deal. – De deal, on va en venir d'ailleurs. – Exactement. – Vous partagez cet avis ? – Parce qu'il parle de deal qu'il pourrait y avoir entre le président Macky Sall et l'ancien président Abdoulaye Ouad. – Voilà, pour libérer Karim Ouad. – Bon, moi je rajoute que soit peut-être ils sont tombés d'accord sur ce deal en disant je vais libérer Karim et je vais enfermer le président Idriss Essek. – Monsieur Li ? – Je m'en désole de voir un parti aussi important que le Réumi parce que c'est un parti que je respecte et quand même qui a un taux de représentativité respectable. Analyser comme ça ce dialogue et les points qui doivent être discutés là-dedans. Il faut vraiment se débarrasser des détails et aller sur les concepts. Ce qui s'est passé c'est qu'effectivement vous n'étiez pas d'accord et sur tous ces points comme vous l'avez dit. mais moi je me félicite qu'après que le conduit ait gagné, que quand même le président dise le concept et la décision a été pris de faire ça, ça et ça qui sont les 15 points. À partir de ce moment-là, il est quand même salutaire dans un pays comme le nôtre parce que nous avons eu des exemples qu'on puisse discuter. – Il y a ceux qui disent qu'on a besoin de gage. – Oui, qu'on puisse discuter d'abord du Haut Conseil. Comment le mettre en place de façon consensuelle dans une classe politique civilisée ? Comment mettre le code électoral à un historique chez nous ? Nous avons eu un code consensuel dirigé par M. Kebabay. Vous êtes juriste, donc vous le savez mieux que moi. – M. Ney, excusez-moi de vous interrompre, mais à ceux qui disent qu'il faut des gages en tout cas de sincérité puisque pour en revenir à la durée du mandat présidentiel, le président Macky Sall avait promis lors de sa campagne électorale de réduire son mandat, ça n'a pas été fait. – Ce débat a été tranché par les Sénégalais qui sont légitimes, qui quand le Conseil constitutionnel lui a fait sa réponse et qu'on est allé. Les Sénégalais quand même, on parle d'un peuple, on ne peut pas mettre cette grandeur de côté dans notre discussion. Le Sénégal a voté dans une démocratie, je vous dirais même à 50,5%, donc c'est autodéterminé pour définitivement bloquer le mandat de tout président de notre République à 5 ans. C'est un sujet qui est derrière nous, les sujets les plus importants. – Est-ce que c'est vraiment derrière nous ? Parce que l'opinion publique le mentionne assez régulièrement. – Heureusement que ce n'est pas l'opinion qui dirige les Sénégals. C'est que je trouve extraordinairement bien que le président de la République, après être conforté avec le conduit, parce qu'il n'était pas seul, il y avait la société civile dans laquelle je fais partie, parce que je pensais que c'était 15 points, on ne va pas refaire la campagne référendaire. Mais une fois qu'il a… Non mais ce que vous avez dit, c'est qu'on lui a donné son oui, il n'a qu'à décider. Je trouve excellent, dans un pays, pour le code électoral, pour le statut de l'opposition, pour le financement des partis politiques, pour le Haut Conseil des collectivités territoriales, que le président de la République, dans le cadre des lois organiques, ne s'enferme pas seul entre quatre murs et dit aux Sénégalais, vous avez décidé ça, c'est ce qu'on va faire, parce que la question n'est pas qu'est-ce qu'on va faire, mais comment on va le faire autour de plages de convergence ? – Jean, M. Ndiaye, M. Ndiaye, s'il vous plaît, soyons sérieux un peu, ok ? Soyez sérieux. – Vous n'avez pas le mot de prendre de sérieux. – Non, la campagne n'a pas encore commencé, donc soyons sérieux un peu. – Je n'ai jamais fait de… – M. Ndiaye, s'il vous plaît. – Revenons un peu en arrière. Parce que là, vous dites que les 15 points, parce que le président Macky Sall, il nous a convoqués sur les 15 points, pour discuter des 15 points, on est d'accord ? – Sur la mise en œuvre des 15 points. – On est d'accord. À partir du moment que le référendum, je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes des démocrates, des légalistes et des républicains. À partir de là, le référendum est passé, le oui l'a emporté. Le oui l'a emporté avec combien ? Il y a eu plus de 60, en tout cas en France, il y a eu 75% d'abstention. Au Sénégal, il y a 60% d'abstention. Et à partir de là, le référendum est passé. Je suis d'accord, je suis légaliste. À partir du moment que la loi référendaire est passée, on est d'accord, on va l'accepter. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit le président Macky Sall ? En nous disant, bon, écoutez, je vous convoque et là vous allez me dire ce que vous pensez des 15 points. – Non. – Laissez-moi finir, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ? Lors du dialogue national, vous, la majeure partie des intervenants n'ont pas parlé des 15 points. Il y en a même qui ont demandé un ministère des Affaires griotiques. Mais est-ce que c'est sérieux dans une République, comme vous dites ? – Alors, je voudrais vraiment brièvement parler de l'affaire Karimouad. – Oui. – Le président Macky Sall a déclaré cette semaine qu'il serait possible que le fils de l'ancien président soit libéré d'ici à la fin de l'année. Vous pensez que cette libération, eh bien, elle apaiserait les tensions ? – De toute façon, le problème du président Macky Sall, la loi lui permet de faire grâce, donc il peut faire grâce. D'autant plus que les anciennes personnes avec lesquelles ils étaient enfermés ont été libérées. Si ça fait partie du deal que le président Macky Sall a voulu signer ou être d'accord avec le président Abdelayouad et qu'il est d'accord à libérer Karimouad, en tout cas moi, représentant de Réunie en France, je n'y m'opposerai pas. – Monsieur Li ? – Moi, je pense que c'est deux questions différentes. – Les questions étaient abordées en tout cas ? – Oui, il y a une question qu'on ne doit pas vider de son sens, symbolique et importante, c'est la question du dialogue. Il faut en féliciter le président Macky Sall. – Elle m'a posé la question sur Karimouad. – Après, il y a une autre question, comme l'a dit le juriste, qu'il s'agit de la libération de Karimouad. L'emprisonnement de Karimouad a été fait sur des bases juridiques très claires. Et aujourd'hui, c'était une demande à la limite sociale, mais qu'il y a eu des bases juridiques. Si aujourd'hui, il y a eu un consensus et que sa libération peut apaiser le débat politique et le climat politique au Sénégal, bien sûr, il ne va pas, parce que son président l'a demandé à l'international libéral. – Non, en tout cas, il a été mentionné, ce sujet, lors du dialogue national. – Oui. – Mais, oui. – Dans un dialogue, les gens viennent avec tout ce qu'ils veulent dire. – Merci, en tout cas, le dialogue est ouvert. Le dialogue est ouvert, nous devons conclure cette émission. Je suis désolé, le dialogue national est ouvert au Sénégal. Nous espérons que les tensions seront vite apaisées. Monsieur Li, merci de votre participation. – Merci, Anne-Marie, c'est moi qui vous remercie. – Merci également à vous, monsieur Ndiaye. – Merci, c'est moi qui vous remercie. – Fin de cette deuxième partie de Politiciens. On se retrouve dans quelques instants pour parler de la Guinée-Bissau. – Merci, Anne-Marie, c'est moi qui vous remercie.